Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui présentation du nouveau clavier de chez Corsair, le K57 RGB Wireless. Comme son nom l'indique, ça va être un modèle qui va fonctionner en filière, soit directement avec une connexion 2,4 GHz ou encore en Bluetooth et on pourra venir y connecter jusqu'à deux périphériques différents. Le modèle reprend dans les grandes guignes ce qu'on avait déjà découvert sur le Corsair K55 RGB que je vous ai aussi présenté sur la chaîne. Ça va donc être un clavier à membrane et non pas un clavier mécanique. Il reprend une construction donc identique avec 6 boutons de macro sur le côté, des boutons dédiés aux multimédia ou encore un rétroéclairage RGB entièrement personnalisable. De ce côté-là, petite nouveauté puisqu'on est sur des LED KPLX, donc c'est une nouvelle LED proposée par Corsair qu'on a déjà découvert sur leur mémoire. Elles offrent ici une meilleure intensité et en plus consomment moins d'énergie. Donc ce Corsair K57 RGB Wireless, il est proposé aux alentours des 100€. Donc c'est plutôt cher pour un modèle à membrane malgré ses fonctionnalités, d'autant plus que le K55 est lui disponible aux alentours des 50-55€. Et donc ce modèle il va venir se passer en concurrence directe avec deux autres modèles qui fonctionnent également en sans fil, donc le Logitech G613 ou encore le Corsair K63 Wireless. Deux modèles que je vous ai aussi présenté sur la chaîne mais qui eux fonctionnent avec des interrupteurs mécaniques et qui sont aussi proposés aux alentours des 100€. Dans tous les cas on va découvrir tout ça dans la vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Allez comme pour chaque vidéo on débute avec le unboxing, le clavier livré dans une boîte cartonnée dévoyant quelques visuels et certaines de ses fonctionnalités. Le constructeur reste néanmoins assez évasif concernant les véritables spécificités du produit, ne précisant ni le type d'interrupteur ni l'autonomie en mode sans fil. A l'intérieur de la boîte on retrouve les éléments suivants avec donc le clavier K57 RGB Wireless, un repose poignée amovible, un dongle USB pour la connexion en sans fil, un câble USB micro USB pour la recharge et l'utilisation en filaire ou encore un manuel d'utilisation. On passe maintenant sur le design et l'ergonomie, le Corsair K57 reprend dans les grandes lignes ce que l'on avait déjà découvert lors de notre présentation du K55 RGB. Le clavier s'appuie ainsi sur un design plutôt sobre et un gabarit assez imposant, notamment de la présence des touches supplémentaires et de commandes multimédia. A la différence des modèles haut de gamme du constructeur, le clavier s'appuie ici sur une construction en plastique rendant l'ensemble un peu moins qualitatif. Les finitions semblent néanmoins au rendez-vous et le modèle semble pouvoir encaisser quelques torsions sans trop broncher. Les touches sont légèrement surélevées et apportent une belle diffusion des effets de rétroéclairage. A la différence du K55, ce modèle s'appuie cependant sur une nouvelle technologie Corsair Capelix Pro éclairage et on gagne clairement en luminosité. Les effets ressortent vraiment bien et les amateurs de RGB devaient probablement y trouver leur compte. Côté configuration des touches et comme son petit frère le K55 RGB, le Corsair K57 RGB Wireless embarque plusieurs touches et boutons supplémentaires. Sur la gauche, 6 touches numérotées G1 à G6 vous permettent de disposer de raccourcis supplémentaires lors du gaming ou la bureautique. On pourra sélectionner les actions de son choix via le logiciel Corsair IQ ou créer ses propres macros en fonction de ses jeux et ses applications. Sur la partie supérieure droite du clavier, plusieurs boutons permettent de gérer ses multimédias. Comme souvent avec les claviers de Corsair, on retrouve ainsi plusieurs commandes pour la lecture pause pour passer d'une musique à l'autre ou encore pour ajuster le volume sonore. Concernant le volume sonore, on aurait quand même préféré retrouver ici une molette plutôt que des boutons séparés. A gauche de ces commandes, on retrouve des indicateurs concernant l'utilisation du pavé numérique, du caps lock ou encore du mode gaming. Une dernière LED vient également indiquer le mode de connexion utilisé en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Encore plus à gauche, 3 raccourcis permettent justement d'activer le mode gaming pour bloquer certaines touches, d'enregistrer des macros à la volée ou encore d'ajuster l'intensité du rétroéclairage. Pour apporter un confort supplémentaire lors de l'utilisation prolongée, un repose poignet amovible est également livré avec le Corsair K57. Pas de changement de ce côté-là puisque l'on retrouve une conception identique à celle des précédents claviers de la marque, on reste donc sur un support intégralement en plastique avec un remettement légèrement texturé. Clairement, on aurait aimé une petite amélioration de ce côté-là avec par exemple un rembourrage un peu plus confortable comme sur les modèles de chez Razer. A l'arrière du clavier, 4 insères en caoutchouc permettent de stabiliser l'ensemble sur le bureau. On retrouve également deux pieds rétractables de façon à pouvoir incliner le clavier. Ces derniers n'embarquent cependant pas le moindre grip et le clavier perd alors en adhérence. On passe maintenant sur la connectique et à la différence du K55, le Corsair K57 RGB Wireless est installé comme son nom l'indique, construit pour être utilisé en sans-fil. Le clavier est livré avec un petit dongle USB permettant de profiter d'une connexion de 2,4 GHz vers les technologies Slipstream. Une fois la clave USB connectée à son PC, l'appairage s'effectue automatiquement et aucun délai n'est perceptible à l'utilisation. Petit détail intéressant, le dongle USB peut être rangé dans une petite encoche présente à l'arrière du clavier de façon à ne pas le perdre lorsque vous déplacez votre matos. Le K57 peut également être utilisé via une connexion Bluetooth 4.0 plus traditionnelle, on pourra ainsi le connecter en un clin d'œil sur un PC portable, une tablette ou un smartphone. Pour un PRN appareil en Bluetooth, il suffit de maintenir les touches FN plus F6 puis de sélectionner le clavier parmi la liste des périphériques disponibles. En maintenant la touche FN plus F7, il est également possible de connecter le clavier à une seconde source en Bluetooth puis de basculer entre les trois modes de connexion vers les raccourcis FN, F5, F6 ou F7. En utilisation sans fil, l'autonomie dépendra principalement de l'utilisation du rétroéclairage ainsi que son intensité. Avec le rétroéclairage désactivé, on pourra grimper jusqu'à 175 heures d'autonomie mais celles-ci font comme neige au soleil dès que l'on souhaite profiter des différents effets RGB. Comptez ainsi une trentaine d'heures avec une intensité plutôt basse, environ 20 heures avec une intensité moyenne et seulement 8 heures lorsque la luminosité est au maximum. C'est clairement pas énorme, surtout lorsqu'on est habitué par exemple au Logitech G613 et ses 18 mois d'autonomie en sans fil. Évidemment sur ce modèle, pas de rétroéclairage mais la différence est quand même énorme. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, le K57 RGB Wireless est compatible avec le logiciel Corsair IQ prenant en charge la plupart des périphériques et composants de la marque. Le premier onglet Action permet de modifier la fixation des touches du clavier. Corsair propose par défaut sa propre liste d'actions mais également possible de créer ses propres macros en fonction de ses véritables besoins. Point important à souligner, toutes les touches du K57 peuvent être remappées et non pas uniquement les touches G1, AG6 comme chez certains concurrents. Un second onglet éclairage permet d'ajuster les effets RGB du clavier. On y retrouve les modes habituels et comme expliqué un peu plus tôt, le rendu est plutôt convaincant. Notez quand même que lorsque le clavier est utilisé en sans fil, il n'est pas forcément possible de modifier les effets touche par touche. Enfin un dernier onglet performance permet d'ajuster les touches verrouillées lors d'utilisation du mode gaming de façon à éviter un retour sur son bureau lorsque l'on joue au plein écran par exemple. On termine enfin avec les performances et la qualité de frappe. Si jusqu'ici le nouveau K57 RGB Wireless en sort plutôt bien, reste évidemment à vérifier ses performances lors du gaming. Alors ici ça va être malheureusement être le point faible du clavier puisque celui-ci ne propose pas d'interrupteur mécanique mais bien à membrane. Si l'ensemble se montre plutôt agréable à l'utilisation avec des touches globalement réactives et silencieuses, on reste évidemment un cran en dessous des modèles mécaniques niveau qualité de frappe. Si vous ne souhaitez pas forcément vous limiter uniquement aux fps, la présence de touche à membrane ne sera pas forcément très pénalisante mais pour les amateurs de CSGO, Fortnite ou encore PUBG, vous y trouverez peut-être pas votre compte. Les touches additionnelles G1 à G6 pourront de leur côté apporter un réel avantage sur certains jeux et notamment les MMO ou les raccourcis nécessaires peuvent rapidement se multiplier. Sur FF14 par exemple, on peut imaginer les utiliser pour accéder rapidement à son inventaire ou sa liste de monture. Allez voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau clavier Corsair K57 RGB Wireless donc comme on l'a vu c'est un peu comme un K55 sauf que celui-ci va fonctionner en filière et qu'on aura un rétroclairage un peu plus puissant. Donc je rappelle que celui-ci est proposé aux alentours des 100 euros ce qui reste quand même très cher pour un clavier à membrane même s'il fonctionne en sans fil et pour un même budget on peut aujourd'hui retrouver des modèles avec des interrupteurs mécaniques donc également du côté de chez Corsair avec le K63 Wireless ou encore chez Logitech avec le G613. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez de votre côté si vous êtes prêt à mettre 100 euros dans un clavier à membrane qui va fonctionner en sans fil ou si vous préférez plutôt garder un fil et vous orienter par exemple vers le Corsair K55 RGB qui est disponible à un tarif 2 fois inférieur et qui propose une construction assez proche. Donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rapporter une prochaine vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette présentation du Corsair K57 RGB Wireless et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada